Avant le début de cette finale, Monaco était assuré d'avoir une nouvelle médaille. Il ne restait plus qu'à en déterminer la couleur. Opposé à l'Amin Wahab, Lucas Katarina aura été gêné par le jeu du Marocain qui se base essentiellement sur le changement de rythme et des amortis. Le monégasque se défend bien mais manque d'énergie. Difficile pour lui de mettre la puissance nécessaire. Il perd le premier 7-6-2. Même si Lucas prend le service du Marocain dès le début du deuxième, il ne trouve pas de solution pour contrer son adversaire. Il s'incline dans le second 7-6-3. Le monégasque décroche l'argent après une semaine qui n'aura pas été de tout repos. Une médaille amplement méritée. Ça a été compliqué toute la semaine. J'ai beaucoup souffert sur le terrain. Il faisait très chaud. Je n'ai pas forcément toujours joué comme je le voulais. Donc je suis quand même très fier d'avoir réussi à trouver des solutions. Et au final, rentrer avec une médaille, c'était quand même mon objectif principal. Donc je suis très fier évidemment de remporter cette quatrième médaille pour Monaco. Donc voilà, je suis très très heureux. Peut-être si même ça ne se voit pas trop trop encore pour le moment. Parce que voilà, je viens de perdre et je voulais gagner quand même cette finale. Mais je suis très content quand même de ma semaine et c'est quand même positif. Quatrième médaille dans des Jeux méditerranéens pour Monaco. Deuxième ici, à Tarragone. Cinq ans après sa première expérience à Mersin, le monégasque prouve sa très belle progression. Âgé seulement de 21 ans, Lucas est 356e au classement ATP. Il est devenu beaucoup plus professionnel. Il est à Mersin il y a cinq ans. C'était encore un petit gamin qui apprenait à devenir un professionnel. Aujourd'hui c'est un vrai professionnel qui a des qualités mentales extraordinaires. Maintenant à lui encore de travailler au niveau physique. Et puis de toute façon, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Il faut laisser le temps faire son oeuvre. Il a encore de belles années devant lui. Et il a encore besoin de temps pour devenir encore plus fort. Et pour devenir plus fort, Lucas enchaînera les tournois pour acquérir de l'expérience, grimper au classement et continuer à représenter haut les couleurs de la principauté comme il vient de le faire en Espagne.